Alors se déplacer c'est de la liberté aussi, on peut se déplacer en vélo, en ville, ça me paraît bien logique, moi-même je fais ça, aller voir d'autres cultures, ne pas profiter des billets à 49 euros pour aller faire la nuba en Espagne, ça peut se discuter évidemment, mais rencontrer des cultures, se comprendre, s'entendre, je pense qu'il y a du bon, on ne peut pas dire aux gens qu'il est interdit de voyager, c'est juste pas possible. Gérard Fenzer bonjour, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle CarWatt, qui est spécialisée si on a bien compris dans la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la démarche ? Toute l'histoire a commencé à France Info, je suis chroniqueur à France Info, donc j'interviewais à l'époque le directeur des véhicules électriques, c'était le début de la Zoé, et je lui dis qu'est-ce que vous faites de vos batteries quand elles seront moins performantes ? Alors il me dit je ne sais pas, alors je lui dis je les rachète en direct. Avec une idée derrière la tête ? Avec une idée derrière la tête, c'était de leur piquer leur batterie et puis de l'installer sur des véhicules. Donc tout le monde s'y retrouvait, eux ils ne savaient pas quoi en faire, ils en étaient responsables, ils en sont toujours responsables, parce qu'il faut aller jusqu'au démantèlement, et ça, ça coûte cher. Alors aujourd'hui, on travaille avec un recycleur de batterie, qui récupère du lithium, qui récupère du cobalt, qui récupère quelques matériaux rares, et le reste il le détruit dans des grandes chaufferies où il travaille à 1000 degrés. C'est pas très écolo, c'est vrai, c'est à mettre au déficit de la batterie, mais en tous les cas, on reste propre jusqu'au bout, en principe. Pourquoi ? Parce que tout le matériel électronique, la plupart, et bien ils ne sont pas recyclés en France. On les envoie en cargo en Afrique, et si vous allez sur les ports, soit Dakar ou Abidjan ou ailleurs, où il y a les enfants qui essayent d'extraire les matériaux rares, c'est une honte. On prend l'Afrique pour de la poubelle. Donc voilà, on a essayé d'avoir un circuit vertueux, tout en utilisant les batteries. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les batteries ? Alors l'idée, avec ces batteries, c'est de prolonger leur vie. C'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire, ou du développement durable, comme on veut. Et bien, quand on les utilise en deuxième vie sur des véhicules qui n'ont pas besoin de beaucoup d'autonomie, par exemple, les véhicules utilitaires, et bien la mairie de Paris m'a confié un de ces véhicules utilitaires à transformer, ils roulent toujours parfaitement bien, et bien on prolonge la batterie et on prolonge la vie du véhicule. Résultat, on peut le faire pour des bus, c'est ce qu'on fait. On peut le faire pour les camions poubelle, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pourquoi ? On dit aux municipalités, un bus diesel, ou plutôt une baine à ordures ménagères diesel, ça pollue, ça fait du bruit, on ne peut pas continuer à les avoir en centre-ville, donc il faut avoir des baines à ordures ménagères électriques. Sauf que, une baine à ordures électrique, aujourd'hui, ça vaut, avec les batteries, à peu près entre 450 000 et 600 000 euros. Donc, ça fait très cher. Moi, je leur dis, moi, je vous prends vos baines diesel, je vous les transforme, et ça va vous coûter 170 000 euros. Ce sont des millions, des dizaines de millions d'économisés. Mais ce n'est pas encore entré dans les mentalités, on veut du neuf. Et on veut du neuf qu'on apporte, évidemment, qui ne sont pas fabriqués en France. Donc, on est vertueux, parce que, du coup, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie, pour les municipalités, et surtout pour l'argent public, et c'est bon pour les emplois. Parce que nous, on fabrique le kit, et on le fait monter par les entreprises qui les exploitent. Et du coup, ça crée des emplois derrière. C'est un écosystème qui travaille... Un écosystème qui est vertueux, sauf que, pour revenir à l'histoire au début, quand on a voulu faire homologuer le véhicule de la ville de Paris. On va dans un organisme certificateur, et ils nous disent, c'est bien, vous cochez toutes les cases, on va vous prendre quand même 20 000 ou 30 000 euros pour l'homologation, pour un exemplaire, ce qui n'est pas terrible, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque l'autorisation du constructeur d'origine. Et ils avaient raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi, probablement pour protéger les industriels qui exigeaient qu'ils puissent signer le papier. Or, ils ont dit, c'est concurrence déloyale, parce que nous, on vend le même véhicule pour le double du prix, avec une location de batterie. Donc, on était bloqués. Et ça nous a pris deux ans pour changer la loi, qui aujourd'hui est autorisée. Et du coup, c'est créer des entreprises qui font un peu la même chose que nous, chacun dans leur spécialité. Il y en a qui transforment des véhicules de collection, comme ça, avec, voilà, ça c'est une Messerschmitt, c'est ma voiture, elle appartenait à Coluche avant, et je l'ai mise en électrique. Les FIAF 500, pareil, exactement. Le matériel aéroportuaire, par exemple, ce qu'on appelle les loaders, on travaille avec une société ici, qui fabrique ces loaders, on les prend d'occasion et les on transforme en électriques en mettant des batteries. Ce n'est pas des engins qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, donc voilà, c'est parfait. Donc, tout ce qui roule, tout ce qui flotte, et tout ce qui vole, alors je ne dis pas qu'on va transformer ça en électrique, il faudra attendre un tout petit peu. Mais, sur les petits avions, là, aujourd'hui, on est en train d'avoir comme projet un petit avion de 4 places, un avion école à hydrogène électrique, à travers une pile à combustible. Donc, voilà, le marché est immense, c'est un marché de transition, jusqu'à ce qu'on ait généralisé la construction des voitures en électrique, dès le départ, mais il y a du boulot pour tout le monde. Alors, je me fais un peu, comment dire, l'avocat du diable, mais le tout électrique, ce n'est pas forcément non plus totalement écologique, puisque les batteries sont composées de matériaux rares, dont on sait qu'ils arriveront à un moment assez puisés, donc c'est vraiment une économie de transition. Vous imaginez quoi après ? Parce que vous semblez être quelqu'un qui a toujours une idée pour pousser l'autre. Alors, il est vrai que la transformation en électrique, je fais appel à des batteries, mais pas que, il y aura l'hydrogène, je vais en parler, et la batterie, il y a des tas de saloperies là-dedans, c'est vrai, à commencer par le cobalt. Et donc, ce sont des matériaux rares, mais ce qui est beaucoup plus grave que ça, c'est que, finalement, le lithium, on en trouve, on en trouve tout le temps. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui en manque aujourd'hui. Mais, on fait travailler les enfants, et notamment RDC, et il y a eu la semaine dernière inondation de galeries pour extraire le lithium, où il y a 40 enfants qui ont décédé, parce que c'est des petits boyaux, c'est inadmissible. C'est exactement comme prendre la fric pour des poubelles, pour recycler nos matériaux. Donc, il y a un code de bonne conduite à avoir. Où sont fabriquées les batteries ? Par qui ? Comment ? Comment ils sont payés ? C'est pareil pour la Chine, Donc, il y a un moment où on devrait avoir, alors on parle de taxes, ça ne plaît pas beaucoup les taxes, c'est vrai, mais une taxe de bonne conduite, c'est-à-dire où on va à l'origine des produits, c'est exactement comme le textile. Quand il y a une usine au Bangladesh qui se casse la gueule, qui brûle, et qu'on fait 300 morts, on n'en a rien à cirer. Mais quand même, les grandes marques, eh bien, font quand même un peu attention aujourd'hui. Il faut faire pareil pour les batteries. Et là, tout ira mieux. Donc, il faut aller une traçabilité, faire une traçabilité de ces batteries, et on aura gagné en éthique, et on aura gagné en environnement. Parce qu'il ne faut pas les jeter à la mer non plus. Et ça, ça implique que ce soit les premiers à s'achalender en batterie qui aient un comportement avec une volonté éthique. Or, vous, vous arrivez dans un deuxième temps. Alors, que font les batteries ? Parce que les batteries, il y a des progrès phénoménaux. Les premières batteries de Zoé, par exemple, ça amenait la voiture à 120, 130 km. Aujourd'hui, c'est le double. Avec la même masse, avec le même encombrement. Donc, les gens veulent changer leur batterie. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on les laisse pourrir, ou alors on les recycle, et puis on en fait n'importe quoi. Il ne faut pas que ça devienne de la décharge. Nous, on les réutilise, et sur la réutilisation, on met de l'argent de côté pour les recycler de façon propre, et chez nous. On traite nous-mêmes nos poubelles. Et ça, c'est vachement important. Et du coup, on est vertueux de bout en bout. Et c'est quand même vachement bien, parce que financièrement, finalement, on s'en sort. Ça fait depuis 2014, je crois que CarWhatExist, c'est combien de véhicules transformés ? C'est pas dit que vous ayez un chiffre, mais bon, la masse, quoi. Alors, aujourd'hui, on fait un petit chiffre d'affaires, parce qu'on est toujours en mode start-up. Il y a beaucoup de recherches et de développement. On a 12 ingénieurs de haut niveau qui travaillent là-dessus. Et on a fait, avec les compagnies aériennes, l'électrification autour des avions, c'est-à-dire les tracteurs, les loaders, les passerelles à passagers, les tapis à bagages, etc. Tout ce qui tourne d'un avion. Et on est en train de travailler sur un tracteur avec une compagnie qui s'appelle TLD, qui fait déjà des tracteurs pour avions. L'idée, c'est de les faire électriques pour aller jusqu'au bout du taxiway, c'est-à-dire le roulage des avions, pour ne pas avoir à rouler au moteur. Moi, j'étais commandant de bord. J'en étais malade qu'on ait déjà dépensé 1000 litres de carburant avant de décoller. Quelle indignité ! Le roulage des avions au sol, c'est à peu près 4% de la consommation globale des avions. On parle beaucoup des avions, en ce moment, pollueurs. Eh bien, c'est un moyen de réduire cette facture. Eh bien, on a, par exemple, fait à Roissy des essais pour des tracteurs où le tracteur compense parce qu'il consomme peu, il est en électrique. Il évite à l'avion de dépenser du pétrole et de le brûler au sol. L'équivalent du roulage des avions à Roissy, c'est l'équivalent du périphérique pour les voitures. Vous voyez ce que ça représente ? C'est 300 000 tonnes de CO2. Du coup, eh bien, on devient un peu plus vertueux. Surtout que cette pollution, elle est localisée, suivant le vent, aux gens qui habitent à proximité des aéroports. Donc, il y a ce marché-là. Au total, on a fait un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est très, très peu. On s'en sort à peine. On fait appel à des copains qui donnent un peu d'argent, y compris moi, pour mettre et alimenter la machine. Mais on a un marché devant nous. Et le marché, on estime qu'il sera, si tout va bien, si la crise Covid finit par lâcher, à peu près 50 millions d'euros d'ici quatre ans. Donc, voilà, on en est là. C'est une marche à franchir qui n'est pas évidente. Les petites start-up, les petites PME comme nous ont beaucoup de mal en ce moment. Mais on y arrive. On a un contrat avec Voyageurs du Monde. On électrifie les bateaux sur le Nil. Et c'est quand même sympa parce que les touristes, ils n'ont pas besoin d'avoir des moteurs qui viennent polluer. Ça, ça marche bien. Et puis, on a, pour les voyagistes toujours, des Toyotas, Land Cruiser, des gros diesels, des gros moteurs qui pèsent énormément. Et en Tanzanie, on les électrifie. C'est bien que les touristes peuvent aller voir les animaux en silence. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Et comme ces véhicules, ces Toyotas, sont les mêmes que les dépanneuses en centre-ville, pour les fourrières notamment, eh bien, on attaque ce marché-là aujourd'hui. Donc, vous avez plutôt parlé en début d'interview de véhicules utilitaires et de véhicules un peu plus lourds des collectivités territoriales. Là, vous abordez un peu la question de la voiture particulière. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez traiter ou que vous traitez déjà, la transformation de voiture thermique en voiture électrique pour les particuliers ? Oui, alors, pour les particuliers, nous, Carowatt, on a renoncé à ça parce qu'on pense que c'est beaucoup d'argent pour une voiture qui est fabriquée en série et qui ne coûte pas cher. Donc, on n'a pas trouvé notre logique financière. Mais on a des collègues qui le font. Ils ont transformé des deux-chevaux, ils ont transformé les voitures de collection. C'est assez sympa. Moi, j'ai transformé ma petite Fiat 500 qui a 50 ans et je suis très content parce que rouler avec ça en ville, c'est génial. Maintenant qu'on peut les homologuer, c'est quand même beaucoup plus facile. Nous, Carowatt, ne le faisons pas. On préfère faire des flottes de véhicules utilitaires. On s'adresse plutôt aux mairies, aux municipalités, aux intercôles. Qui achètent beaucoup moins cher et du coup, c'est quoi la durée de vie après des véhicules ? Alors, la belle surprise, c'est que les batteries, elles ont facilement 15 ans de vie possible à condition qu'on n'ait pas la prétention de les utiliser à 100%. Quand on reçoit les batteries, elles ont en gros 70% de capacité. Mais c'est beaucoup pour des véhicules utilitaires qui font quelquefois 25 km dans la journée. Donc, on les utilise à bon escient et on choisit les véhicules qui n'ont pas besoin de beaucoup de performance. Donc, on les limite à 70 km heure, on les limite à 70 km et ça fait plaisir à tout le monde. avant ma dernière question, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer ? Quelque chose à ajouter ? Alors moi, je voudrais sensibiliser. Je trouve qu'il y a beaucoup de maires écolo qui ont été élus dernièrement. Moi, j'offre une solution pratique, immédiate. Un mandat de maire, c'est assez court. Donc, c'est maintenant. Je fais appel à eux en disant, écoutez, faites gaffe à votre porte-monnaie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Faites gaffe à l'écologie, vous avez été élus pour ça et on a besoin de choses concrètes. Donc, on est là. Et on est là dans une société qui n'est pas là pour donner des actions et des résultats à des actionnaires. On est là pour payer normalement les gens. Alors, avant que le moteur ne tourne, vous nous racontiez que vous aviez plein de projets, dont un qui s'appelle Futura Mobility. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots ? On a eu l'idée de réunir les directeurs d'innovation dans des branches totalement différentes. Et ça, c'est le ferroviaire, donc la SNCF, Alstom, dans l'aérien avec Safran, Airbus, Air France, dans le véhicule tout terrain comme les constructeurs automobiles et puis aussi les infrastructures comme par exemple le groupe Bouygues qui fait beaucoup d'innovation pour les routes, pour les pistes, etc. Et puis aussi les énergéticiens comme Air Liquide, par exemple, et donc qui dit moi je fabrique de l'hydrogène. l'hydrogène vert, j'insiste. Et donc tout ce petit monde se réunit et dit on va trouver des solutions. Et on leur offre un voyage par an d'études. On était il y a deux ans au Canada pour voir les prix Nobel sur l'intelligence artificielle. On a été en Israël voir les start-up sur la mobilité parce qu'ils sont beaucoup d'avance. Alors vous parliez de l'hydrogène, c'est très intéressant parce que c'est une énergie dont on entend beaucoup parler. les gens ont l'air de miser un peu dessus, les gens de la recherche et du développement. Comment est-ce qu'on fabrique, si vous pouvez nous le dire en quelques mots, de l'hydrogène vert ? Alors l'hydrogène est un peu ma passion. Depuis 20 ans j'en parle. d'ailleurs les piles à combustible il y en a dans les stations orbitales depuis quasiment 30 ans. Et donc aujourd'hui c'est quoi ? On fabrique de l'hydrogène d'abord. Alors l'hydrogène il y a deux façons même trois façons de le faire. La première c'est craquer l'eau. H2O. On met l'électricité là-dedans et puis on en ressort de l'hydrogène. C'est la façon la plus facile de le faire mais en même temps il faut que ce soit fabriqué à partir d'énergie renouvelable. Les éoliennes fabriquant de l'électricité craquent de l'eau pour faire de l'hydrogène. Ça c'est parfait. Sauf qu'aujourd'hui 98% de l'hydrogène est fabriqué à partir de produits pétroliers. On prend du gaz qui est extrait et on en fabrique de l'hydrogène derrière. Et ça c'est pas bien. Parce que c'est pas de l'hydrogène vert c'est de l'hydrogène gris ou noir. Les gènes gris c'est entre les deux parce qu'ils font de la récupération de CO2. Mais voilà pour l'hydrogène. A partir de là on le fait passer dans une pile incombustible. Une pile incombustible c'est une plaque en platine. L'hydrogène arrive et cette plaque a une propriété c'est de ne pas faire passer des électrons. Ça fait passer que des neutrons. Donc les électrons sont coincés ils sont obligés de faire le tour. Ça crée un mouvement et du coup ça crée de l'électricité. Et quand ça revient derrière la plaque et bien ça fabrique de l'eau parce qu'on est en contact avec l'oxygène. Et donc aujourd'hui la technologie elle est là. Elle est encore un peu chère parce qu'on n'a pas déployé suffisamment mais ça commence à venir. La preuve en est c'est que Hyundai et Toyota qui sont des grands automobiles fabriquent leurs piles incombustibles et leurs réservoirs d'hydrogène eux-mêmes. Et du coup en en fabriquant des grandes séries ça fait baisser les coûts. Toyota avait tiré les premiers avec l'hybride et bien il y a maintenant une dizaine d'années tout le monde se moquait d'eux en disant ça n'a pas d'avenir sauf qu'ils en ont vendu des millions. Donc aujourd'hui ils font la même chose avec l'hydrogène et je pense que c'est bien parti. On est ici parce que Les Pandarus est en train d'écrire un livre qui va présenter 80 initiatives pour un monde plus enviable c'est notre avis. Carwatt en fera partie dans le chapitre se déplacer. Vous avez été commandant de bord vous vivez sur une péniche vous lancez des voitures de transition donc le déplacement c'est une part importante de votre vie ça veut dire quoi pour vous se déplacer ? Alors se déplacer c'est de la liberté aussi. Alors on peut se déplacer en vélo en ville et ça me paraît bien logique moi-même je fais ça. Aller voir d'autres cultures ne pas profiter des billets à 49 euros pour aller faire la Nuba en Espagne ça peut se discuter évidemment mais rencontrer des cultures se comprendre s'entendre je pense qu'il y a du bon on ne peut pas dire aux gens il est interdit de voyager c'est juste pas possible alors aller aux Etats-Unis pourquoi pas après tout sauf que il faut avoir la transition pour avoir un respect de l'environnement et de l'écologie donc des avions à hydrogène il y en aura c'est une question de temps du carburant de substitution en transition il va y en avoir puisqu'il y a des sociétés maintenant qui font du carburant synthétique à partir du CO2 ils captent le CO2 dans les cheminées d'usines par exemple ils le mélangent à de l'hydrogène ça fait du carburant liquide c'est un petit peu ce que faisaient les allemands pendant la dernière guerre le procédé Fischer-Trop ils appelaient ça ils en ont produit des millions et bien on y arrive ici maintenant parce qu'on a pris conscience qu'il fallait changer de paradigme le seul problème c'est que le pétrole n'est pas cher et comme on a les financiers derrière je ne vois pas pourquoi on bougerait moi le baril est à 45 euros donc c'est même pas la peine voilà nous on a des actionnaires et bien il faut taxer le pétrole c'est la seule façon alors c'est pas très c'est ce qu'a déclenché les gilets jaunes mais en tous les cas il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer sur cette logique du profit à tout prix et du profit à l'encontre de l'écologie il faut répartir la charge quoi alors voilà il y a des moyens pour le faire et suite à soutenir des familles qui n'ont pas les moyens évidemment il faut équilibrer il faut faire du social il ne faut pas faire de l'écologie punitive en disant vous ne voyagerez plus jamais en avion c'est juste pas possible mais si vous voyagez intelligemment et pas un week-end sur deux pour aller à Barcelone ben ça sera peut-être déjà mieux merci beaucoup